Je vais vous raconter maintenant la belle histoire de Charlotte. C'est une petite fille qui a ému la Grande-Bretagne. Héloïc Delamornay, notre correspondant à Londres, va vous la raconter. Il faut savoir que Charlotte est une petite fille qui a été amputée des deux mains et des deux jambes quand elle était bébé, c'était nécessaire, et puis elle a grandi. Et donc, on lui a mis des prothèses, puis il faut mettre une prothèse un peu plus grande, et ainsi de suite. Vraiment, c'est un énorme problème. Mais vous allez voir, des ingénieurs anglais ont eu une idée qui va sans doute révolutionner à la vie quotidienne de nombreux enfants handicapés ou amputés. C'est Loïc qui vous raconte cela. Bonjour, Loïc. Bonjour, William. Oui, et cette révolution, ça s'appelle les imprimantes 3D. Alors, vous en avez entendu déjà parler, William, ces imprimantes 3D, aujourd'hui, elles font des choses extraordinaires. Vous savez, c'est ce système qui, par petites couches successives, arrive à créer des objets. Alors, des objets de plus en plus complexes. Récemment, sur France 2, justement, on en a parlé. On a même réussi à créer, tout simplement, des maisons. Et puis même, carrément, aussi, du chocolat. Alors, mais là, c'était quelque chose de plus utile, si j'ose dire. Alors, quel est le rapport entre la petite Charlotte et puis les imprimantes 3D ? Vous allez le découvrir tout de suite dans ce reportage que nous avons réalisé avec Thomas Donzel. Sa dextérité pour déboucher un feutre, puis dessiner, est bluffante. Charlotte est une leçon de vie à elle seule. Bébé, elle a dû être amputée des 2 mains et des 2 jambes à la suite d'une septicémie. Elle est très autonome, très habile, même si elle a parfois besoin d'un petit peu d'aide. Non, j'en ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aide ? Absolument pas. Celle-là, c'est mon ancienne jambe. La petite fille montre sans complexe ses prothèses, des outils indispensables, mais qui semblent bien rudimentaires. Charlotte a appris à s'en passer parfois, cavalant sans pied, en toute insouciance. Le problème, c'est qu'une prothèse bionique adulte coûte 50 000 euros, et pour une seule main. Impossible d'investir une somme pareille, a fortiori pour des enfants, comme ils grandissent, il leur faudrait une nouvelle prothèse chaque année. Mais pour Charlotte et sa famille, une révolution est à l'oeuvre. Dans cette entreprise anglaise, les ingénieurs ont mis au point la première main bionique au monde, construite par des imprimantes 3D. Jusqu'ici, les enfants avaient été délaissés par l'industrie et les fabricants de prothèses modernes. Ce projet va permettre de les aider considérablement et d'avoir une nouvelle prothèse adaptée à leur taille chaque année, grâce à des coûts de fabrication ultra réduits. Grâce à cette technique de fabrication qui divise les prix par 30, ces nouvelles prothèses devraient arriver très bientôt dans des familles comme celle de Charlotte, aux tarifs plus raisonnables d'environ 1500 euros. Charlotte, un charme fou. Est-ce qu'il y a d'autres applications médicales pour les imprimantes en 3D ? Ah oui, William, en ce moment, il se passe des choses absolument incroyables. Alors aux Etats-Unis, ils ont réussi à commencer à faire des vaisseaux sanguins et des tissus, notamment les tissus cardiaques, des tissus du cœur, avec des imprimantes 3D. Et puis en Allemagne, ils ont réussi à faire les débuts d'un squelette en 3D, donc qui pourrait éventuellement guérir certaines maladies médicales et certaines maladies osseuses. Et puis, toujours aux Etats-Unis, ils ont réussi, ils ont fait une première expérimentation pour créer un rein avec une imprimante 3D, un rein artificiel qui pourrait donc être greffé. Juste un petit mot à propos de ces prestations que vous nous offrez, vous et vos camarades, régulièrement dans Sans Frontières. Et puis dans cet amende aussi, le samedi, c'est que pour voir Loïc Delamornay, par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de lui. Par exemple, il faut aujourd'hui, c'est Thomas qui est là ? Eh oui, c'est Thomas qui est là et c'est Thomas qui est derrière la caméra. Alors il va venir nous rejoindre parce que c'est un jour un petit peu particulier. Alors Thomas Donzel qui se lève tous les vendredis matins à 5h pour vous offrir cette chronique Sans Frontières. Et bien voilà, alors Thomas, c'est sa dernière chronique Sans Frontières aujourd'hui. Bonjour Thomas. C'est son dernier jour de travail à France de Londres, voilà. Alors Thomas, il n'a pas l'oreillette, mais je vais vous laisser annoncer. Où est-ce qu'il part ? Thomas nous quitte après trois années de bons et loyaux services à Londres. Alors il en a eu un petit peu marre de la pluie et du climat anglais. Alors France doit lui offrir une destination un peu plus exotique. Dis-nous, où est-ce que tu vas Thomas ? Eh bien je pars pour la mousson en Inde, à New Delhi à partir du mois de février. Eh bien bon voyage, merci, bonne chance et on se reverra parce que nous avons un correspondant à New Delhi et nous aurons besoin des images de Thomas. Messieurs, je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end comme on dit chez vous. Au revoir. Merci, à bientôt William. À bientôt. Voici.